Tout le monde, c'est Maddy. J'espère que vous passez un bon lundi de Pentecôte. Chez nous, c'est tristouné. Mais bon, du moment qu'il ne pleut pas, c'est vrai qu'en Allemagne, on est déjà contents, encore une fois, quand le temps reste sec. Bon, on va regarder aujourd'hui des petites questions, parce que vous m'avez posé des questions, donc c'est très bien. Je vais essayer d'y répondre, sachant que j'ai bien dormi, tout va bien pour l'instant. On profite de cette accalmée et donc on fait le plein de bonne énergie. Alors, la santé de Vlad, il y a des bruits qui courent, en tout cas des messages sur Internet, des journalistes qui en parlent et qui disent que Vlad serait très malade. On va regarder, alors plutôt avec le 32, c'est vrai que c'est un bon jeu quand il s'agit un petit peu de savoir l'état de santé d'une personne. Et donc, on va voir un petit peu si, effectivement, l'ours pourrait être malade. Alors, on y va. Alors, la santé de Vlad. De carotis, de trêve. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait des déplacements au sens qui emportent leurs fruits. C'est-à-dire que là, il y a des démarches, si vous voulez, c'était la carte des démarches. Donc, il a dû faire des démarches pour améliorer sa santé. On va voir si on peut avoir d'autres informations. Donc, il a fait quelque chose, si vous voulez, pour aller mieux. En gros, c'est ça. Ouais, ouais, il y a quand même l'as de trêve. Bon, alors, l'as de trêve, c'est toujours bien. C'est succès. Je dirais bien qu'il est en convalescence, moi, là. Une œuvre de carreau montre un blocage ou des choses qui ne sont pas encore complètement à l'équilibre, on va dire. Mais, pour moi, ça va vers une amélioration. Donc, ouais, 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 c'est très, c'est bon. Ouais, alors, il y a plusieurs choses. Je dirais qu'il a eu certainement quelque chose, oui. Mais qu'il a dû faire, alors, quoi, je ne sais pas, faire des traitements, par exemple, qui ont porté leurs fruits ou qui vont porter leurs fruits. Il va y avoir, effectivement, une amélioration de santé. Mais, attention, parce que là, ça pourrait ensuite revenir, son problème. Alors, je n'ai pas parlé de cancer ou quoi que ce soit. Je ne peux pas faire de diagnostic à ce stade des choses. Mais il y a un site de santé, oui, qui a été résolu, mais qui peut se redégrader par la suite. Oui. Ouais, alors. Je regarde toujours, hein. Bon, il y a un médecin. Alors, ça, c'est lui. D'accord. Si, si, hein, il peut vraiment avoir un problème de santé par la suite qui revient, oui. Mais qu'il tiendra secret. Bon, ça devrait quand même se résoudre, hein. Donc, je dirais que c'est instable, si vous voulez. Donc, pour résumer, il a eu un souci de santé. Il a fait des démarches pour revenir, on va dire, à un état correct. Donc, ça devrait aller vers un mieux, mais ensuite, ça peut revenir. Et ça peut être assez instable, hein, son histoire. On va vérifier ça avec le tarot. Donc, il n'est pas tout à fait guéri, je dirais. C'est vrai que ça peut être un cancer, hein. Vous savez qu'un cancer, ça peut effectivement, bon, être stoppé. Et puis, ça peut revenir après, hein. Donc, attention, hein. Je ne sais pas qu'il agit là, et il ne peut toujours non plus, hein. Ouais, alors. L'état de santé de Vlad. Bon, en tout cas, je ne le vois pas décédé ou quoi que ce soit, hein. Ouais. Bon, ça, ça peut être lui. Bon, il a bien été voir quelqu'un, hein. Ou alors, il a été voir son médecin. On va voir. Ouais. La santé de Vlad. Ouais, vous voyez, ça, c'est bien le stress. Bon, ça, c'est lui, le roi d'épée. C'est le guerrier, j'allais dire, le chef de guerre. Bon, ben, oui. Donc, c'est bien lui, vous voyez, il est bien sorti. Vous voyez qu'en fait, il porte vraiment quelque chose sur son dos, hein. Ça, c'est le stress, hein. Pour moi, c'est aussi lié certainement au côté psychologique, hein. Ben, oui, on ne peut pas vraiment l'envier. Qui voudrait être à sa place au niveau des responsabilités, des décisions, etc., etc. Donc, là, il y a quelque part, il y a un peu le contre-coup, hein. C'est un peu, euh... Alors, attendez, j'ai réfléchi. C'est, pour moi, c'est quand même un retour à l'équilibre, dans ce contexte-là, évidemment. Parce que, normalement, c'est plutôt les choses juridiques. Mais là, c'est plutôt un retour à l'équilibre. Et là, on avait vraiment un problème, hein. Moi, c'est un revers de fortune. Donc, oui, je dirais bien que, vraiment, vraiment, il y a eu quelque chose au niveau de la santé. Oui. Mais, il y a dû y avoir un retour à l'équilibre. Alors, ensuite, vous voyez, l'ermite. Donc, les choses ont été examinées. Comment on dit ? Oui, enfin, bon, examinées, quoi. Donc, il a fait des examens. D'accord. Donc, ils ont dû trouver ce qu'il avait. Alors, Valet de Denier, ouais. Valet de Denier, à moins, c'est une carte financière. Bon, ce portrait parlant dans ce domaine-là. Ça, normalement, c'est un peu les déplacements. Donc, je me demande s'il n'a pas été voir un spécialiste. Ça pourrait expliquer pourquoi il y a le Valet de Denier, parce qu'il existe un peu de sous. Donc, il a dû aller voir quelqu'un de cher, par exemple, qui a traité son problème. Moi, je verrais ça comme ça. Alors, l'empereur. Qui c'est l'empereur ? Alors, c'est lui, je pense. Je pensais que c'est peut-être le médecin. Non, l'empereur, c'est Vlad. Vous voyez, tempérance. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse un peu attention, quand même. Donc, à son hygiène de vie, des choses comme ça. Bon, c'est aussi l'harmonie. Mais bon, on tempère les choses. Donc, ouais, il est un peu sur le chemin, un peu, on va dire, délicat. Bon, si Dieu coupe, ça, c'est bon. Alors, surprise. Ça, c'est le retour du passé, normalement. D'accord. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment un retour à l'équilibre. Alors, le fou, dans ce terrage-là, c'est une bonne surprise, puisque, vous voyez, j'ai le droit de coupe. Donc, oui. Je vous dis, il a dû vraiment avoir un problème de santé. Mais avec l'aide d'un spécialiste, pour moi, et puis le fait de faire attention, la tempérance, pour moi, il y a retour à l'équilibre. Surprise, ben, quelque part, je pense que c'est une bonne surprise, puisque j'ai le droit de coupe, et le droit de coupe, normalement, c'est une bonne carte. C'est normalement quand on est satisfait, quand on est content, quand on se réjouit de quelque chose. Donc, je pense que, oui, il est là, il s'en est vraiment sorti. Alors, il y a une femme à côté de lui. Ça peut être sa compagne. Ah, elle est vraiment près de lui, cette femme-là. Ouais. Alors, je vais essayer de me reconcentrer sur la santé de Vlad. Vous voyez, les amoureux, je vous dis, apparemment, cette femme-là, elle le soutient. D'accord. Alors, la santé. Vous voyez, je vous dis, ça risque de repartir dans le négatif au niveau de la santé. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Vous voyez ? Alors, la mort, je ne m'attendrais pas ce qui pourrait se faire opérer. Je me demande. Il y a quelque chose, là. On enlève quelque chose, là. Ouais, 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 ouais. Bon. Donc, ça correspond un peu à ce que j'ai sorti de l'autre côté. C'est-à-dire, amélioration dans un premier temps. On revient à l'équilibre au niveau de la santé. Il y a un tout qui revient, ou qui ressurgit. Et là, avec la mort, moi, je me demande s'il ne pourrait pas y avoir un truc qu'on lui enlève. Vous voyez ? Parce qu'il y a quand même la faux. Donc, ça peut trancher. On tranche quelque chose. Et là, il y a une femme. Ça, c'est sa compagne. Il y a sa compagne. Et ça, c'est vrai que ça l'embête aussi beaucoup, elle. Là. C'est comme si elle ne voulait pas voir des choses non plus à son sujet. Ouais, bof. Encore une fois, dans un premier temps, ça va aller. Mais dans un second temps, ça pourrait être plus embêtant. Ouais. Alors, pour moi, il peut y avoir une opération. Et après, ça stagne. Ouais. Mais bon. Il n'est pas tiré d'affaires. Ça va rester instable au niveau de sa santé. J'ai la lune. Alors, de savoir de quoi il souffre exactement. Ça, je ne vais pas regarder dans l'astrologie, d'ailleurs. J'aurais peut-être dû. Ça, c'est difficile à dire. Mais enfin, on peut dire qu'à partir d'un certain âge, bon. Ça peut être le bas du corps, si vous me suivez un petit peu. Parce que, bon, on sait que les hommes, à partir d'un certain âge, ils ont des problèmes. Plutôt en bas, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. On va regarder rapidement. Je ne vais pas faire un tirage trop long non plus. Mais il y a bien eu un souci de santé, oui. Oui. Moi, je dirais oui. Au vu des cartes, oui. Alors. Vous voyez, j'ai les outils. Alors ça, ça peut montrer justement une opération. Parce que, pardon. J'ai quand même les outils. Donc, c'est des instruments coupants. La carte, elle est à l'envers. Voilà. Et avec, encore une fois, l'aiguille, là. Alors ça, ça peut montrer éventuellement des injections de quelque chose. Les piquants. Ou alors le fait que ça fasse mal. Ah, il y a un truc. Attendez, on va regarder. Alors. De quoi souffre Vlad. Puis après, on l'arrêtera là. Alors là, il y a l'infirmière. OK. Ouais. Vous voyez, il est à la tête hors de l'eau. Donc, c'est ce que j'ai dit. Pour l'instant, ça va. Mais bon, pas plus que ça, quoi. Alors, c'est un truc qui est génétique, apparemment. Qui revient des ancêtres. Ça, c'est dans la famille. Ouais, donc là, il a dû aller voir quelqu'un. Bon, vous voyez, là, il a dû aller voir quelqu'un de haut placé. Ou en tout cas, un haut niveau, à mon avis. Et là, dans un premier temps, encore une fois, les choses se sont bien améliorées. Oui. Alors, il y a des disputes à ce sujet. Ouais. C'est curieux. C'est comme s'il n'était pas d'accord avec sa compagne. Elle est ressortie dans le jeu aussi. C'est comme s'il prenait des risques, quelque part. Et elle, elle n'est pas d'accord à ce sujet. Je pense qu'elle est... C'est comme si elle était en train de lui dire ralentis, fais attention, prends soin de toi. Vous voyez, un peu ce genre-là. C'est un peu ça. Mais lui, pour l'instant, vous voyez, il fonce. Et je crois que c'est ça, en fait. On lui a demandé de tempérer un peu au niveau de sa santé. De ralentir sans doute le rythme. Vous voyez. Et que pour l'instant, lui, non. Parce qu'il est dans les histoires de guerre. Voilà. Là, il y a le médecin. Là, c'est les histoires de machines. D'accord. Ah ouais, d'accord. Donc là, ça peut être justement les histoires d'enfumage. Ça me vient comme ça me vient. D'accord. Donc là, on essaie de cacher son état de santé. Vous voyez. On cache des choses avec les nuages. Là, le médecin qui arrive. Il est là aussi, le médecin. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment... Ça, c'est Vlad. Il est plutôt jeune. Je vous dis. Il doit bien avoir plus de 70 ans, lui, non ? C'est peut-être des bêtises. Enfin bon. Pour moi, attention, là. Le médecin lui dit, ouais, bon, bof, hein. Faites attention à votre santé. Ouais. Mais lui, il refuse. Attention à ce qu'il n'y ait pas des choses qui grandissent. Bon, pour moi, il n'est pas tiré d'affaires. Je vous dis, hein. On tient justement les poupées russes. Il y a des traîtrises qui vont être faites, d'ailleurs, contre lui. Voilà. Ça, c'est la guerre que je suis en train de vous sortir, hein. Ouais. Prendre soin de lui. Prendre soin des gens. Bon, il va prendre des médicaments aussi. On va lui donner un traitement à prendre. Qui devra encore une fois, dans un premier temps, vraiment améliorer les choses. Après, ça ressort sur autre chose, après. J'essaie de voir ce que c'est que ça. C'est curieux. C'est comme s'il avait vraiment un plan à finir. Il n'a pas tout à fait fini. Il est engagé. Pour moi, en fait, il connaît très bien son état de santé. Et il sait très bien qu'il est sur la sellette. Il sait très bien qu'il joue avec le feu. Mais il sait aussi que l'enjeu est trop important pour qu'il s'arrête. Parce qu'il n'a pas fini. Il manque une pièce du puzzle. Il n'a pas fini dans ce qu'il veut. Dans ce qu'il veut faire. Il veut arriver, à mon avis... Alors, attendez, ça peut être un traité, ça. Ouais. Il veut arriver vraiment... Ça, ça peut être aussi la population. Alors, bon, l'enfant, c'est vrai. Mais enfin, le couple, les enfants, la population civile. Il y a un traité qu'il veut mettre en place. Il veut finir cette guerre. Il veut la finir, à tout prix. Avant de se mettre en retraite, si vous voulez, quelque part. Et de s'occuper de lui. Il y a encore des choses qu'il n'a pas fini. Il y a encore des choses qu'il n'a pas réussi encore à attraper, si vous voulez. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est l'histoire de conserve. Ce que c'est les histoires de ballot. Des choses qu'on a en conserve. Alors, ça, c'est les pénuries aussi, d'accord. L'histoire de nourriture. Non, mais il est engagé dans un combat, là. Il est vraiment engagé dans un combat par rapport aux autres, là, qui sont là, que vous connaissez. Il y a des histoires de pénuries, de ballots. Il n'a pas fini son travail. Moi, je dirais ça comme ça. Il n'a pas fini. Ce qu'il veut, lui, c'est mettre à l'abri la population, refaire la population, qu'elle devienne, qu'elle soit intégrée, si vous voulez, à son pays. Et faire un traité en sens. Et tant que ça, ce ne sera pas fait, eh bien, il va continuer, mais tire sur la corde. Donc, bon, au niveau de la santé, il faut qu'il fasse attention. Mais oui, il a vraiment eu un souci, oui, tout à fait. Bon. Donc, voilà pour le premier tirage, ce que je peux vous dire. Et je peux vous dire aussi que ça accompagne ceux du souci. Donc, pour ça, il se dispute à ce sujet aussi. Alors, la seconde, c'est les cryptos. Si j'ai aussi qui m'intéresse, parce que ça fait depuis quand même quelques années que j'ai un petit peu investi. Je ne suis pas non plus richissime. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, j'avais pris de l'Ethereum, si vous voulez tout savoir. C'est vrai que, bon, ça m'a fait un petit truc, quoi. Ce qui est bien sympa. Pour faire les dons et tout. Bref. Alors, on va regarder au niveau de ces cryptos. C'est vrai que je ne suis pas très optimiste à ce sujet. Bon. Je m'avais déjà fait un petit tirage à ce sujet. J'avais dit que ça allait se casser la figure. Ça allait revenir à l'équilibre. Ce qui est arrivé, d'ailleurs. Ce qui est vraiment arrivé, c'était après l'annonce d'Elon Musk. Il avait tourné le dos aux cryptos. Et du coup, il y a eu un crash. Et puis après, c'était remonté. À un très bon niveau, d'ailleurs. Et là, du coup, en ce moment, comme ça suit l'euro, c'est en train de se casser la figure. Bon. Alors. On va regarder au niveau des cryptos. Mais le problème avec les cryptos, c'est que les gouvernements peuvent rendre ça illégal quand ils veulent. C'est le souci. À mon avis, et dès qu'on aura l'euro numérique, ce qui va se mettre en place, puisque j'ai été quand même investiguée, comme on dit. Christine Lagarde a dit que d'ici 2026, l'euro numérique va arriver. Donc, ne rêvez pas. Ça va se faire. Point. Ça sera peut-être même fait avant, parce qu'ils vont avoir des problèmes, comme l'euro va se casser la figure. Il faudra qu'ils y trouvent une solution. Bon. Il y aura peut-être une solution intermédiaire, d'ailleurs. Alors. Les cryptos, l'heure à finir. Donc, on va dire, allgemeine en général. Donc, amour et héritage. Ben oui, il y a des gens qui aimeraient bien continuer. Effectivement. Il y a des gens qui aiment les cryptos. Ce n'est pas nouveau. Ça date de quand ? Je ne sais plus. Ce n'est pas nouveau, les cryptos. Alors, l'avenir des cryptos. C'est vrai qu'au début, c'était ridicule. Il y en a qui sont devenus millionnaires, voire milliardaires. Bon. Alors. Ouais. Inconstance, vous voyez. Donc, c'est vraiment instable. Ennemi. C'est ce que je vous disais. Alors, homme, on peut éventuellement y voir un ou plusieurs hommes. On va regarder. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien des gens qui sont contre le système et qui vont rendre ce système vraiment très inconstant. Donc, ça va être très mouvant. Ce n'est pas gagné. Amis du crypto, ce n'est pas gagné. Alors, c'est qui cet homme-là ? Et c'est qui ses ennemis ? Alors, grâce quand même. Et fatality. Ouais, ouais. Bof. Ça risque de s'arrêter. Aïe, aïe, aïe. Là, la fatalité, c'est une coupure aussi. Donc, la grâce sur les ennemis, ils risquent d'avoir effectivement gain de cause, les ennemis. Donc, l'avenir des cryptos, ça peut être coupé. Ouais. Alors, union. Donc, ça, ça peut représenter tout le panel des cryptos. Encore là aussi. Ouais, cloître. Ben voilà. Alors, pourquoi est-ce que je dis bien voilà ? Parce que ça me fait penser à la prison, ça. Donc, ça peut être vraiment illégal. Ça peut devenir illégal. C'est-à-dire que les gens qui vont vouloir effectivement continuer les cryptos et les échanges, ce qu'on retrouve éventuellement ici, en tout cas donner, acheter, vendre, si vous voulez, ça peut se traduire par ça. Il y aura des questions d'enfermement. C'est-à-dire qu'il y aura absence de liberté par rapport aux échanges de cryptos. Ouais. Ils vont vraiment, à mon avis, comment dire, clôturer. C'est vraiment ça. Ils vont clôturer. Ben, c'est ce qu'ils ont fait au Canada. Bon, ben, ça peut très bien venir, puisque les cryptos, c'est la liberté, c'est sortir du système et ça ne va pas être vraiment dans le plan d'une homme. C'est logique. Et les cartes me donnent la même chose. Alors, on va essayer de voir au niveau du temps. Si je peux avoir une... Alors, l'argent, oui, on est dans le thème. Si je peux avoir une idée... Alors, attendez, parce que l'argent, justement, ça fait penser à l'euro. Ouais, trahison. Ouais, bon, alors... Au niveau du temps. Je ne sais pas si je vais avoir des lueurs. On est en 2022. J'ai un 11 ici. Je ne peux pas montrer 11 mois. Est-ce qu'on a autant de temps que ça ? Est-ce que, éventuellement, ça pourrait être illégal, déjà, sur 2022 ? Ouais, infortune. Bon, ben, déjà, ça risque de continuer à dégringoler. Je n'ai pas de dates qui me viennent comme ça en tête. Mais, pour moi, les cryptos sont mal... Je vais le dire mal barrés. Vous m'excuserez. Mais là, ce n'est pas une bonne carte. On a bien, vous voyez, argent et trahison. Alors, la lune, est-ce que ça peut être par rapport à une nouvelle lune ? La prochaine nouvelle lune ? Ouais, donc, ça ne serait pas très... Dans pas très longtemps. Octobre, novembre. Ouais, ouais. Moi, je dirais bien d'ici 11 mois. D'ici 11 mois. Attention. Donc, ça peut être justement ce que j'avais dit sur le printemps 2023. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais dit, attention, au maximum, au printemps 2023, on va avoir un crash. Je vous avais dit une disparition de la monnaie. Ben, 11 mois, on y est. Donc, oui. D'ici 2023, à mon avis, vraiment, vraiment, faites attention à vos cryptos. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas bien aspecté parce qu'on a les ennemis et la trahison. Donc, oui, je pense vraiment, vraiment que les ennemis, alors, qui est symbolisé, qui peut être symbolisé par un homme ou des hommes, eh bien, vont intervenir et rendre le système extrêmement instable. Voilà. Merci d'avoir regardé ce tirage. Je vais vous en faire un autre aujourd'hui. Et donc, je vous dis à tout de suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501